Bonjour à toutes et à tous, je vais commencer sans transition parce que le temps nous est compté. Je m'excuse aussi par avance auprès de vous, je vais aller trop vite, c'est un problème, je crois que Claudine Garcia Deban a eu aussi cette difficulté, mais je mettrai bien sûr à disposition le diaporama et le texte si nécessaire. Voilà, je lance le chronomètre. Alors Claudine Garcia Deban nous l'a rappelé, l'oral est un objet multidimensionnel, plus encore que la lecture et l'écriture. Et la langue n'est elle même qu'une des dimensions de la compétence langagière à l'oral. Reste néanmoins que la communication et l'expression orale ont bien une dimension linguistique. Et si l'on souhaite travailler sur l'apprentissage de la langue à l'oral, il est légitime de se demander de quel modèle de référence on dispose. À l'écrit, en effet, la langue est bien identifiée comme un objet d'enseignement à travers le sous-domaine du français appelé étude de la langue. Et du côté de l'écriture, on a une idée assez précise de la norme qu'il faut viser lorsqu'on est engagé dans des procédures d'évaluation des productions des élèves. Correction de l'orthographe, des formes verbales, des constructions syntaxiques, du lexique. Tandis qu'à l'oral, la question du travail sur la langue est oubliée ou minorée au profit en général des compétences de communication. Alors, bien sûr, probablement parce que la priorité est d'amener les élèves à prendre la parole à l'oral et qu'on craindrait d'inhiber cette parole par un jugement sur la langue. Mais il y a une difficulté propre à l'oral. Outre une langue difficile à observer et en quelque sorte insaisissable, la question des modèles et des normes y est rarement posée, au point que les enseignants sont peu guidés pour savoir ce qu'ils doivent attendre de leurs élèves. Il faut néanmoins s'y arrêter pour deux raisons, me semble-t-il. La première tient à une demande sociale forte sur le sujet, Claudine Garcia-Deban l'a rappelé. L'institution récente du Grand Oral est là pour nous le rappeler. Or, l'oral est un marqueur d'identité sociale qui ne porte pas seulement sur la capacité à communiquer, mais aussi sur la langue. On est jugé sur la manière dont on parle et l'école ne peut pas se dédouaner d'un travail sur la dimension linguistique de l'oral et doit s'employer à doter les élèves d'une variété de possibles linguistiques. La deuxième raison est tout aussi essentielle. La réflexion sur la langue à l'oral permet, tout comme la réflexion sur la langue écrite, de développer une posture métalinguistique, un usage conscient qui implique une attitude réflexive et critique grâce à laquelle la langue pourrait être mieux maîtrisée. Et c'est bien là le cœur de la problématique d'une didactique de la langue orale à l'école. Que j'étudierai en trois temps successifs. Dans un premier temps, je m'arrêterai sur le fonctionnement de la langue parlée telle qu'elle est décrite par les linguistes. Il s'agit là de se défaire de certains préjugés sur la langue orale et de mieux comprendre certaines de ses particularités. Je pourrais alors examiner les conditions préalables nécessaires à un enseignement de la langue orale. Et enfin, j'esquisserai, s'il me reste du temps, quelques propositions didactiques parmi d'autres possibles. Je précise tout de suite qu'il m'arrivera de parler de la langue orale, mais il s'agit là bien sûr d'une facilité que je me donne pour la communication. En réalité, Claudine Garcia-Debas nous l'a bien montré, il n'y a pas une langue orale qui serait radicalement distincte de la langue écrite, mais il y a des usages de la langue à l'oral et d'autres aussi à l'écrit. Alors tout d'abord, comment avoir une meilleure appréhension du fonctionnement de la langue à l'oral ? J'ai rappelé ici plusieurs articles de Paul Capot sur lesquels je me suis appuyée et qui vous permettront peut-être d'aller plus loin dans cette exploration de la langue parlée, puisque Paul Capot a fait partie du groupe de recherche exsoie sur la syntaxe, dirigé par la linguiste Claire Blanche-Baveniste, dont il a déjà été question, qui a été pionnière dans les années 70 dans les recherches sur le français parlé. Son groupe a travaillé à partir du recueil de grands corpus oraux et ces recherches ont permis de réévaluer la langue parlée et d'en faire un objet d'étude pleinement légitime. Alors il s'agit de proposer, pour avoir une meilleure appréhension du fonctionnement de la langue à l'oral, de proposer une approche descriptive plutôt que normative et de remettre en cause les préjugés sur la langue orale. Ce que montre Paul Capot, c'est que malgré ses recherches, les représentations du français parlé et donc de la langue orale restent encore marquées négativement. La langue orale est vue au travers du prisme de la langue écrite et donc affectée de manques ou d'insuffisances. Je viens de donner un exemple de ces manques ou insuffisances en me redouillant. Phrases courtes, incomplètes, hésitations, tournures de phrases peu variées, répétitions, des façons de parler qui seraient incorrectes à l'écrit, l'omission du nœud de la négation par exemple. ou termes familiers. Mais la comparaison est faussée, déséquilibrée, parce que d'un côté l'écrit qui fait référence, c'est un écrit révisé, maîtrisé, correct grammaticalement, alors que l'oral qu'on capte et qu'on transcrit est lui en cours d'élaboration, il porte la marque des essais et des tâtonnements que la révision de l'écrit a fait disparaître. Donc on ne compare pas tout à fait la même chose. Cette vision de l'oral, cette vision négative de l'oral peut être renforcée par certains choix de transcription. La manière de transcrire l'oral n'est pas neutre. Donc s'il y en a déjà été question, l'orthographe aménagée qu'on utilise depuis longtemps, et notamment dans la littérature, pour rendre compte de l'oral et de sa prononciation, contribue à donner l'image d'une langue relâchée et populaire. Les personnages du peuple, par exemple, sont ainsi représentés à travers des parlures transcrites, comme les exemples que vous voyez sur la diapositive. Je ne parle plus, voilà, il va falloir que je ne sais pas, etc. Ces transcriptions sont bien parlantes, mais les manières de prononcer ainsi transcrites sont en fait des facilités de prononciation qui sont banales et très partagées. Et elles ne sont pas en fait l'indice de déficience grammaticale de la part des locuteurs. C'est pourquoi les linguistes ont adopté d'autres conventions qui s'attachent à rendre compte des faits morphologiques ou syntaxiques pertinents. Si on prend l'exemple de nos transcriptions de paroles d'élèves, cela change beaucoup en termes de représentation de leur langue, de transcrire, on vous conseille aussi « parce que » plutôt que « parce que » ou bien « il y a de belles images » plutôt qu'il y a de belles images. Et si on regarde d'ailleurs les écrits des élèves, on voit bien qu'il n'y a aucun doute sur leur connaissance du syntagme « il y a ». Les transcriptions ont donc bien un effet sur nos représentations de la langue orale et il faut être attentif aux choix qu'on fait pour transcrire. Là aussi, il en a été question dans la conclusion de Claudine Garcia-Deban. Pour mieux comprendre le fonctionnement de la langue orale, il faut aussi donner une place à l'oral dans les grammaires. Or, de manière générale, les grammaires ne font pas cette place à l'oral, ou très peu, elles s'appuient en majorité sur la langue écrite littéraire ou sur des phrases prototypiques qui relèvent également de la langue écrite. La grande grammaire du français qui vient de paraître chez Actes Sud fait exception puisqu'elle s'appuie à la fois sur des corpus écrits et des corpus oraux et qu'elle entend décrire le français tel qu'il se parle aujourd'hui avec ses variations, variations régionales, sociales, en fonction des registres, à l'oral et à l'écrit. Comme je n'ai pas le temps de rentrer en détail dans la présentation de cet ouvrage, je vous renvoie à une émission qui a eu lieu sur France Inter avec Anna Beyer qui a dirigé la grande grammaire et la linguiste Julie Neveu. Et donc, vous avez une présentation extrêmement claire et intéressante du projet de l'ouvrage. Il y a question notamment de l'omission du nœud à l'oral dans la négation. Ce que nous dit la grande grammaire du français, c'est que cette omission, elle est désormais trop fréquente pour constituer un réel indicateur social ou stylistique et donc pour être stigmatisé. A l'oral, la plupart des locuteurs n'utilisent quasiment plus Neveu dans leurs usages quotidiens, quelle que soit la région et la classe sociale. Il peut y avoir une grande variabilité chez le même locuteur, selon le thème de la conversation et le contexte. Mais dans les représentations sociales, qu'on s'en fait encore, l'usage de Neveu continue à fonctionner comme un stéréotype du bien parlé. Anne Abbeyé a une formule amusante et parlante à la fois. Elle dit, si vous dites « mettez Neveu », c'est comme si on vous disait « mettez une cravate ». Il y a des situations où, bien sûr, il faut mettre une cravate. Et donc, il faut mettre Neveu. Mais ce n'est pas le cas dans la plupart des situations de parole. Si on regarde notre corpus, conseiller des conseillers à livre, on verra que chez nos élèves, et qui montent ce que vous avez dans la première colonne, Neveu est absent dans un grand nombre de cas, mais il y a un certain nombre de réalisations de la négation sous sa forme complète en Neveu pas. Donc, là encore, il faudrait prendre le temps de regarder. Derrière, ce n'est pas du tout indifférent les énoncés où cette négation est réalisée. Donc, plutôt que de hiérarchiser langue écrite et langue orale, il s'agit de ne pas regarder l'oral à travers le filtre de l'écrit en pointant les dysfonctionnements, mais de recenser les traits propres à chacun. Pour mieux comprendre le fonctionnement de la langue orale, on peut relever quelques traits spécifiques. A commencer par les tâtonnements et les répétitions dont il a déjà été question. Je vais pouvoir aller assez vite là-dessus, puisque à l'oral, il est normal d'avoir des hésitations, de se corriger, se reprendre, se répéter. Puisque le locuteur compose au fur et à mesure sa production, cherche à l'ajuster et à l'améliorer. Ce qui donne un certain nombre de phénomènes qu'on retrouve dans notre corpus. Des bribes ou des réitérations de mots grammaticaux, des amorces de mots, des corrections, donc des autocorrections, des pauses qui sont vides ou remplies par des « e », la recherche du mot juste, on y reviendra, des répétitions tout simplement. Évidemment, plus l'oral est préparé, moins on a de tâtonnements. C'est un peu la situation dans laquelle je me trouve, avec un oral, je dirais, peut-être trop préparé. À l'inverse, quand on a trop de scories, cela peut gêner la compréhension, mais de manière générale, on peut dire que les tâtonnements, les corrections, les reprises et les répétitions facilitent le suivi et la compréhension du propos pour les auditeurs. On peut aussi rappeler qu'il y a quelques constructions syntaxiques fréquentes à l'oral, puisque l'oral procède beaucoup par mise en relief, mise en valeur expressive, par exemple en modifiant l'ordre canonique de la phrase. Ici, nous avons le cas de l'antéposition d'un complément. Huit ans, je devais avoir. On n'a pas d'exemple dans notre corpus. En revanche, dans notre corpus, on va trouver des mises en valeur au début de l'énoncé de ce qu'on appelle de l'élément topique, c'est-à-dire ce dont on parle, qui est repris ensuite par un pronom dans ce qu'on appelle des constructions disloquées. Vous en avez là encore quelques exemples. Les personnages, ils étaient un peu tristes. Marcel, il se fait un peu maltraité. On a également des constructions présentatives qui sont bien plus fréquentes à l'oral qu'à l'écrit. Des constructions en « il y a » ou en « c'est » « il y a une dame qui vient » ou bien « c'est chaque fois des objets qui n'existent pas ». Des constructions emphatiques, encore plus fréquentes à l'oral qu'à l'écrit. Ce qu'il voulait dire tout à l'heure, c'est que le seul problème c'est ou des juxtapositions qui évitent la subordination. Là, c'est des exemples pris dans le corpus, le balai magique que vous n'aviez pas dans vos documents. Il y a les textes, ils sont bien. Le seul petit problème, l'histoire n'est pas très originale. D'autres traits encore, un usage plus fréquent de ça, dans une structure emphatique, le résumé, ça parle un peu d'un dentiste ou avec une valeur déictique, c'est-à-dire qui renvoie ici à la situation d'énonciation, qui renvoie directement à l'album qui est montré par les élèves. C'est ça, le texte de la fin. En ce qui concerne les verbes, on va avoir beaucoup plus de troisième personne du singulier que de première personne du pluriel parce que « nous » est fréquemment remplacé par « on ». Le futur, qui est souvent un futur périphrastique, « je vais faire quelque chose » et le présent, qui est plus répandu à l'oral et qui sert un peu à tout, y compris à raconter des faits passés. Et puis, des simplifications de l'oral, l'omission du nœud négatif dont il a déjà été question, et il y a tout ce qui concerne aussi l'interrogation, le recours à la seule intonation pour l'interrogation à l'oral ou à la marque. Donc voilà pour ce passage en revue un petit peu rapide, mais la question maintenant que nous pouvons se poser, c'est en quoi cette description des spécificités de la langue orale peut nous aider pour travailler sur la dimension linguistique de l'oral. On va voir qu'elle peut nous permettre de mieux cibler ce sur quoi il est souhaitable d'intervenir. Avec, pour commencer, peut-être deux écueils à éviter. Le premier, qui est de plaquer la langue écrite sur la langue orale et de concevoir l'oral comme un écrit oralisé. Alors j'ai pris un exemple qui est assez fréquent, me semble-t-il, ce qu'on entend souvent dans les classes, la demande qui est faite aux élèves en réponse à des questions de faire une phrase. Alors ici, c'est repris d'un article de Jacques Crinot, j'ai repris cet échange qui me paraît assez significatif. Je vais prendre le temps de le lire. L'enseignant, première question. Rappelez-moi comment on répond à une question. En faisant une phrase. Oui, tout le monde le sait, en faisant une phrase. Et comment on va faire une phrase ? Comment est-ce qu'on va répondre en faisant une phrase ? Charlotte. En reprenant les mots de la question. Alors on essaye de faire. Qu'est-ce qui a donné l'idée à Flocon de Neige de fabriquer des skis ? Lucille, comment tu vas pouvoir répondre à cette question ? C'est un ami qui a donné l'idée à Flocon de Neige. Ou encore, Flocon de Neige a eu l'idée de faire des skis en voyant « Hum, d'accord, peu importe la phrase que vous faites, il me faut une phrase qui commence par une majuscule et une phrase verbale. Il faut un verbe. On ne commence pas la phrase par « parce que ». Alors dans cet échange, l'enseignant ou l'enseignante s'intéresse moins au contenu de la réponse qu'à sa forme. Il ou elle cherche à obtenir des élèves une langue orale dont la syntaxe est calquée sur celle de l'écrit. On voit que c'est le modèle de l'écrit qui s'impose. Il me faut une phrase qui commence par une majuscule et une phrase verbale. Or à l'oral, il n'y a pas de signe de ponctuation et il y a beaucoup d'énoncés sans verbe. C'est la définition de la phrase écrite qui est convoquée ici. Et si l'objectif de cette demande couramment formulée est d'obtenir que les élèves produisent un énoncé développé plutôt qu'une phrase, parce qu'on ne sait pas très bien d'ailleurs ce que la notion désigne à l'oral, eh bien, c'est, me semble-t-il, plutôt la forme de la question qu'il faut modifier. Il faut recourir à des questions ouvertes ou plus largement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu lors du dernier séminaire, des questions qui suscitent un langage d'élaboration. Il faut dire expliquez-moi ce qui a donné l'idée à Flocon de Neige de fabriquer des skis, par exemple. Donc c'est très artificiel, finalement, de faire reprendre les mots de la question alors que l'oral s'accommode très bien d'une réponse nominale ou qui commencerait directement par parce que, si on avait une question en pourquoi. Alors non seulement il me semble qu'il faut accepter ce type de réponses qui ne sont pas des phrases au sens de l'écrit, mais il faut aussi, là aussi j'y reviens, accepter certains tâtonnements, répétitions et formulations parce qu'ils sont inévitables, sauf dans cet oral très préparé que j'évoquais tout à l'heure, qu'il est intéressant d'analyser le fonctionnement. On voit bien ici comment ça fonctionne par série, reprise avec variation des constituants qui occupent la même place syntaxique. C'était un peu triste, le pronom démonstratif se est repris pour être précisé par les personnages, ils étaient un peu tristes. Ensuite c'est, mais bon, ça allait, on requalifie de nouveau l'ensemble, mais cette fois c'est, ils étaient un peu tristes qui va être précisé. Ça allait, donc une forme d'atténuation, c'était pas quand même à en pleurer de larmes. Avec cette expression particulièrement réussie ici. Donc on voit bien comment l'élève, par ses reprises, ce n'est jamais la reprise du même, il y a le propos avance. Et d'ailleurs de manière générale, il y a peu de simples répétitions dans les propos des élèves de notre corpus, mais vraiment de recherche de la formulation qui convient. Et on le voit également dans le deuxième exemple, ce n'est pas tout à fait, chaque fois la répétition du même. Si on veut travailler sur cette particularité de l'oral, cela consistera donc à passer de la répétition pure et simple, qui peut être l'indice d'une difficulté avancée dans le propos, et d'ailleurs dans le document 4 on en a certains exemples, pour aller vers des reformulations qui précisent et amplifient le propos. Et cela peut se travailler à partir des écrits préparatoires, support de la parole orale. Je ne vais pas y revenir, parce que Claudine Garcia-Devan en a beaucoup parlé, mais il y a vraiment tout un travail à faire pour le passage des écrits de travail à l'oral, à la production orale. Et c'est quelque chose à travailler en particulier. Deuxième écueil, si on veut enseigner la langue orale, à l'inverse du premier, ce qui serait de tout accepter et de ne pas avoir d'attente en ce qui concerne la langue. de considérer que la langue orale a son fonctionnement propre et qu'il ne faut pas reprendre les élèves pour ne pas risquer de les bloquer, surtout lorsque la parole est difficile pour certains. Mais malgré tout, il y a quand même la question se pose de savoir que reprendre. C'est ce que nous dit Elisabeth Nonon dans cette citation, qui est un peu longue que je ne lirai pas, même si on a une certaine tolérance aujourd'hui vis-à-vis de fonctionnement, jugée autrefois fautif, elle dit « toute didactique, surtout celle du langage, est confrontée au problème de la norme ». Et ce qu'elle dit aussi dans la suite de la citation, qu'on pourrait lire plus à loisir, c'est que la recherche ne nous y aide pas beaucoup et que finalement il nous revient à nous, cet inspecteur manuel est-il dit, de s'interroger sur cette définition de norme. Donc c'est vraiment le point délicat sur lequel il faut aider les enseignants à réfléchir. Et la question de ce qui est acceptable ou pas se pose bien à l'oral, et s'agissant d'enfants pour qui la langue est en cours d'acquisition, il faut bien sûr rectifier, reprendre les formes non recevables, des formes verbales ou des mots qui n'existent pas, des constructions inappropriées. Donc là j'ai repris quelques exemples, tirés des corpus oraux étudiés par Bertil Palot et Marie Savelli. Vous voyez des exemples d'erreurs ici dans deux genres, donc du coup de déterminants, de flexion verbale, de syntaxe également. Dans l'interaction, l'enseignant peut reformuler en donnant la forme correcte, en veillant à ce que cette reformulation bénédisante ou corrective soit bien identifiée comme telle par les élèves. C'est évidemment plus difficile dans une production orale monogérée où il est délicat de les interrompre, donc j'y reviendrai. Mais dans les productions, si on regarde bien notre corpus, nous avons en fait très peu d'exemples d'erreurs. Et les formes qu'on peut qualifier comme telles sont d'ordre à la fois, disons, lexical et syntaxique, et elles relèvent plutôt de difficultés de formulation dues à la situation d'improvisation orale, c'est-à-dire que les élèves ne sélectionnent pas le bon mot ou la bonne construction. « Elle n'avait pas trop à payer » plutôt qu'au lieu de « Elle n'avait pas de quoi payer » ou « J'ai aimé comment vous l'avez parlé » ou bien le titre, il tient bien son nom. Donc voilà, on est là encore plutôt dans des phénomènes de tâtonnement. On pourrait aussi, dans cet autre exemple, voir qu'il y a des problèmes de gestion des reprises anaphoriques, mais on pourrait aussi les avoir à l'écrit, c'est-à-dire que le « il » ici désigne tantôt Marcel, tantôt Bibeau, sans que ce soit très rigoureux. Mais bon, là encore, c'est quelque chose finalement d'un autre ordre que des incorrections manifestes ou des formes inappropriées. Alors, en dehors justement de ces problèmes d'incorrections manifestes ou de formes inappropriées, surtout lorsqu'il n'y en a pas, pour ainsi dire, comme dans notre corpus, lorsqu'il s'agit de ne pas chercher à appliquer la norme de l'écrit sur l'oral, mais de tenir compte des spécificités syntaxiques, notamment de l'oral, alors il devient plus difficile de savoir sur quoi intervenir. L'idée générale que je vous propose, et là encore c'est à éprouver, je veux dire, avec les constellations, ce n'est pas de définir une norme a priori de ce qui serait la manière correcte de s'exprimer, mais de considérer qu'il n'y a pas un oral, mais des oraux, et qu'il faut adapter les attentes en ce qui concerne la langue à la situation de communication orale considérée. Les attentes seront donc différentes selon qu'il s'agit d'interactions ou de productions orales monogérées, il s'agit d'un oral préparé correspondant à un genre de l'oral, donc il a déjà été question, repéré comme tel, ou s'il s'agit d'échanges oraux dans le cadre d'apprentissage disciplinaire. L'objectif général, c'est de permettre aux élèves de disposer d'une palette de possibilités de plusieurs registres linguistiques pour répondre à la diversité des situations, et non pas de viser un seul type d'oral normé et soutenu. Il ne s'agit pas finalement d'apprendre tout le temps à parler avec une cravate pour reprendre l'image d'un abeillé. Pour cela, il faut rendre les élèves finalement conscients des moyens à mobiliser en fonction des situations, ce qui suppose de temps en temps de mettre la langue à distance, comme on le fait à l'écrit, afin d'en faire un objet de réflexion. Mais comme on est à l'oral, bien sûr, on l'a déjà dit, enfin, Claudine Garcia de Bonaddy, c'est plus difficile de la fixer, d'isoler ce sur quoi on souhaite revenir. Et donc, il faut, pour l'enseignant, noter pendant l'écoute d'une production orale, prendre des notes, enregistrer des élèves, pour sélectionner ensuite un passage ou un fait de langue, ou bien encore repérer des besoins linguistiques auxquels il va falloir répondre. On pourrait prendre, par exemple, l'appui sur nos deux corpus et faire réfléchir une constellation sur les aspects linguistiques qui seraient à travailler plus particulièrement ici. Alors, pour ma part, j'ai fait l'exercice, pour ainsi dire, et je me suis dit que le premier besoin concernait le lexique, la précision lexicale. Puisqu'on voit bien que ce qui manque aux élèves pour développer leurs arguments, ce sont les mots qui leur permettraient, d'une part, de parler précisément de ce qui caractérise les livres présentés, et d'autre part, de formuler une appréciation fondée sur ces caractéristiques. Donc, quand je dis les mots, bien sûr, ce sont les mots et les manières de les utiliser, leur environnement syntaxique également. Pour les illustrations, puisqu'il s'agissait d'albums, il faut que les élèves apprennent comment on décrit, non pas une illustration en particulier, ce qui est difficile, ce qui serait plus facile, mais un type d'illustration. La technique utilisée, le type de couleur, la manière d'utiliser la page, par exemple, l'effet produit également, et comment on en fait un élément d'appréciation qui permet de conseiller ou de déconseiller. bien, on va, pour la question du récit aussi, on va y revenir. Si je prends le groupe d'élèves du document 3, on voit bien qu'ils cherchent à caractériser les images par approximation successive, sans y parvenir vraiment. Les couleurs ressortent, les images sont super, elles ressortent, elles sont super réalistes, bien réalistes, et puis ensuite, on cherche à décrire les couleurs, sans vraiment trouver les mots qui conviennent, on finit par dire « comme dans un vieux livre ». Donc on voit que le manque de références esthétiques et picturales gêne effectivement les élèves dans leur manière de caractériser des illustrations. L'autre groupe ne parvient pas à donner d'éléments de caractérisation précis, il en reste un jugement appréciatif, il y a de belles images, il parle à plusieurs reprises des belles images, les illustrations sont belles, mais ils ne parviennent pas à caractériser ces images. Pour ce qui est du récit, pour la tonalité des récits, le premier groupe emploie cinq fois l'adjectif drôle, et le deuxième quatre fois. Dans ce deuxième groupe, une élève emploie le mot « rime » pour désigner aussi bien la disposition en verre que les jeux sur les mots et le caractère poétique de la langue de l'album. Et dans ce groupe, la difficulté à caractériser l'album se traduit dans les propos des élèves par la substitution de la monstration de l'album ou de la lecture de passage au discours sur l'album. Vous voyez ici dans ces extraits les nombreux déictiques qui renvoient au livre lui-même, celle-là, cette page, ici, ces images, etc. Plus largement, on voit bien qu'il ne s'agit pas que d'un problème de précision lexicale et donc d'étendue du vocabulaire disponible. Parler d'un livre pour le conseiller ou le déconseiller, ça suppose d'être capable de recourir à un langage d'élaboration, un discours second sur le livre, donc de le décrire, le catégoriser, l'analyser, l'évaluer et de dépasser la simple expression d'une réaction pour analyser l'objet qui le produit en prenant appui sur des catégories partageables. Les élèves, ici, ont besoin d'un vocabulaire précis, voire technique, parler de typographie plutôt que d'écriture, grande ou petite, mais aussi de mettre en œuvre des opérations cognitives, d'écrire, catégoriser, analyser, argumenter. Ils n'ont pas besoin seulement, par exemple, des mots comiques et fantastiques pour le premier album ou poétiques pour le second. Ils ont aussi besoin des catégories auxquelles ces mots renvoient. Pour ce... Toujours pour les besoins qu'on pourrait repérer, on pourrait se poser la question du registre, le registre approprié. Ici, c'est un élève en particulier qui parle du livre qui était cool ou des images qui sont super. Alors, on pourrait l'interpréter comme une difficulté de passer d'un registre familier informel à celui qui est attendu en classe, mais on peut aussi l'interpréter comme un choix de l'élève pour essayer de mieux convaincre ses pairs en recourant aux termes mélioratifs qui sont susceptibles de créer de la connivence avec eux. Ça ne sera pas le cas pour l'expression genre qui arrive dans le dernier. Les couleurs, elles sont par exemple blanc, genre à peu près comme un ordinateur, genre c'est un peu marron, bleu, noir et beige. Là, on est dans ce qu'on pourrait appeler un des tics de langage contemporain, de la langue parlée. Et donc, ça pourrait être intéressant de revenir là-dessus et de faire exprimer peut-être autrement ce genre de caractérisation. Reste que dans le cas de cet élève, on a deux problèmes superposés qui sont à la fois la question du registre et la question de l'imprécision des mots parce que cool et super, ça ne dit pas finalement grand-chose des images. Je passe sur l'anglicisme ici, mais qui serait vraiment aussi très intéressant à un peu explorer avec les élèves parce que manifestement, ils ont beaucoup de plaisir à employer le mot et donc il y aurait de quoi aussi faire un travail lexical intéressant. Plutôt, peut-être plus centrale ici, la question des organisateurs du discours qui, comment dire, ici manquent à la fois de variété, qui sont, le discours procède chaque fois uniquement par addition avec peu de variété dans les connecteurs. Cette structure semble a priori davantage argumentative pour le deuxième groupe d'élèves. On a davantage de parce-que et de connecteurs logiques, mais chaque fois, on a des boucles argumentatives qui n'avancent pas avec addition d'exemples sans véritable progression d'ensemble. Donc, il pourrait être aussi intéressant de travailler là-dessus, mais en lien avec la préparation écrite puisque c'est elle qui va permettre l'élaboration d'une progression, d'une hiérarchisation dans les arguments et ça nous renvoie à cette question du travail sur l'oral en lien avec des écrits de travail. Donc, je passe un petit peu vite, mais on voit bien que là, on ne peut pas penser la dimension linguistique non plus indépendamment de l'organisation des idées et de la préparation en amont de la production orale. Mais le matériau linguistique peut intervenir comme un facilitateur de la parole une fois qu'on a un écrit de travail qui va permettre d'être un véritable support, un véritable appui pour le discours. Il me reste très peu de temps pour aborder mon dernière partie. Il sera à peine une partie, une esquisse. Pour un travail sur la dimension linguistique de l'oral, il y a quand même un préalable. Je renvoie à la communication d'Isabette Bautier lors du dernier séminaire. La dimension linguistique de l'oral ne peut se penser indépendamment de sa dimension cognitive. Je crois qu'on l'a vu à propos de justement le fait de parler d'un livre. Il faut apprendre à parler d'un livre. Ce n'est pas qu'une question de vocabulaire et encore moins de syntaxe. C'est d'abord apprendre à mettre le livre à distance pour en faire un objet d'analyse et de réflexion. Et cet apprentissage n'est pas propre à l'oral. Et il en est même dans les différentes disciplines. Donc il faut bien favoriser les usages qui soient simultanément cognitifs, linguistiques et langagiers. Et c'est cette exigence première qui va influer en premier lieu sur la qualité de la langue orale de l'école et non pas tellement la question de son rapport à la norme. Les orientations qui suivent viennent vraiment en complément de cette conception cognitivement exigeante du langage qui doit être pratiquée à l'école. Donc la première orientation, et je crois que Claudine Gardia de Borne a déjà parlé, serait de pratiquer le jeu de rôle pour s'essayer aux variations linguistiques. Parce que le jeu de rôle, c'est ce qui va permettre de travailler la variété des usages, de lever les inhibitions, de s'autoriser à essayer autre chose et de développer son répertoire langagier et linguistique. Donc effectivement, il y a cet article très intéressant de Claire Blanche-Mavéniste sur la question des parodies qui permet aux élèves justement d'essayer d'être quelqu'un d'autre et d'en adopter le langage. Donc ces situations parodies qui ont grand intérêt pour jouer avec la norme grammaticale et ce que les élèves se révèlent tout à fait capables de faire. En revanche, Claire Blanche-Mavéniste note que les enfants restent souvent gênés par le manque de vocabulaire, qui confirme le constat fait à propos du dispositif conseiller-déconseiller, un livre, et montre finalement que de tels jeux de rôle resteront à un niveau très formel s'ils ne sont pas nourris de contenu de savoir et des mots qui permettent de les dire. Autre proposition qui est celle faite par Bruno Maurer, là aussi vous retrouverez les références et notamment une fiche édu-scole qui présente son approche et donne le lien vers une intervention lors d'un séminaire national. Bruno Maurer, lui, s'intéresse à ce qui se joue dans les interactions sociales. Il s'agit pour lui d'apprendre à repérer et utiliser les conduites de parole qui permettent de construire une relation orale non-conflictuelle tout au long de l'interaction. Et il propose toute une progression de l'école au collège autour de ce qu'il appelle les actes de parole périlleux. Alors, les actes de parole pour l'école, ça sera se présenter, par exemple, entrer en contact, demander une permission, demander un renseignement, dire qu'on n'a pas compris. Il faudrait expliquer en quoi ce sont des actes de parole périlleux. À chaque fois, celui qui parle, aussi bien que celui à qui on parle, il se joue quelque chose dans la préservation ou pas ce qu'on appelle des faces dans l'interaction. En quoi est-ce que cela concerne la langue ? Eh bien, certaines dimensions de la langue sont plus particulièrement concernées l'usage des pronoms de première et deuxième personne, des types de phrases, des temps et modes, des formules de politesse. Il y a certaines formes d'expressions qui jouent sur ces différents paramètres linguistiques qui risquent moins de créer du conflit que d'autres, qui ne ménagent pas autant l'interlocuteur. Si je dis ouvrez la fenêtre, ce n'est pas la même chose que pourriez-vous ouvrir la fenêtre ou bien vous ne trouvez pas qu'il fait un peu chaud ici. Donc il y a aussi ce que montre ce tableau ici, qu'il y a toute une gamme je dirais d'expressions entre du côté des actes directs qui peuvent créer du conflit et d'autres qui vont vers davantage de consensus. L'idée étant qu'il s'agit moins d'aborder ces faits linguistiques en termes de connaissances à acquérir qu'en termes d'objets métalinguistiques. L'enjeu c'est de faire passer les élèves d'une posture dans laquelle le langage est un objet relativement opaque un outil qu'on utilise sans réfléchir à une posture pour laquelle le langage oral mis à distance est éclairé dans ses fonctionnements pragmatiques et devient l'instrument de véritables stratégies personnelles. Je termine très rapidement avec les autres propositions parce qu'elles ont aussi déjà été abordées. Il s'agit aussi de fournir un outillage linguistique pour les disciplines d'apprendre un lexique et des manières de dire propres aux différentes disciplines pour faciliter l'expression à condition que ces mots expressions et manières de dire ne soient pas qu'un réservoir de mots et de formules mais correspondent à de véritables connaissances. Il s'agit d'apprendre à parler à partir d'écrits de travail support mais ça je crois que ça a déjà été bien dit donc ça ne permet de ne pas développer le point et pour finir mais aussi je crois que j'ai été amené à le dire à plusieurs reprises prévoir des temps d'analyse et de retour réflexif sur la langue de l'oral pour justement vraiment pouvoir l'observer et faire réfléchir les élèves aux ressources qu'elle leur offre en fonction des situations. Voilà, je crois que j'ai déjà dépassé mon temps donc la conclusion sera peut-être par Claudine à partir des ateliers et voilà je m'excuse encore d'être allée aussi vite mais en doutre un peu trop de choses à dire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada